Salut tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo on est aujourd'hui sur Automobilista 2 et c'est parti pour la découverte du circuit de Spa Francorchamps Cru 2022 vous avez reconnu sur la grille et les voitures du championnat GT1 de la fin des années 90 on a franchement une grille qui vaut plusieurs millions là entre les mains mais c'est le genre de voitures que j'ai pu apprécier lors de ma visite au 24 de Spa Francorchamps puisque Sero pour les 30 ans de l'organisation de Stéphane Rattel avait fait rouler pas mal de voitures historiques dont d'ailleurs une matarelle Longtail je n'ai pu résister à la vue de celle-ci dans les couleurs du Mans et de FINA que j'apprécie d'appliquer hier avant dans le menu je me suis dit allez on va se faire ça avec des GT1 et dans des conditions parfois un petit peu compliquées c'est le cas en début de course ça va je vous rassure s'améliorer au fur et à mesure de l'épreuve alors cette piste de Francorchamps édition 2022 il y en a beaucoup des choses à dire alors tout d'abord concernant le jeu c'est à la base un DLC un Spa Francorchamps dans Automobilista 2 vous ne perdez pas la version précédente du tracé vous avez simplement la version 2022 qui est ajoutée gratuitement donc il faudra acheter le DLC si vous voulez tester cette piste elle n'est pas ajoutée gratuitement ingame cette piste justement de 7 km et 4 m a été complètement refaite et c'est la première fois que dans une simulation on peut retrouver les tout derniers travaux apportés au circuit il n'y a pas plus frais au point même que les peintures présentes dans le Réunion sont celles qui ont été faites pour le Grand Prix de Formule 1 alors pourquoi je vous présente ce circuit déjà parce qu'il me tient à coeur vous le savez mais surtout parce que vous êtes nombreux à avoir fait le déplacement à Spa Francorchamps si ce n'est pour les 24 heures qui ont attiré énormément de spectateurs c'est sans doute partie de 300 000 chanceux qui ont été sur le circuit pendant le Grand Prix de Formule 1 et c'est un Grand Prix dont on avait hâte de voir le déroulement avec les accidents survenus l'an dernier notamment l'Andonoris qui s'était pulvérisé dans le Réunion en qualification et bien le circuit a pris le problème à bras le corps et au delà des infrastructures qui ont été faites pour l'arrivée du MotoGP notamment dans les années à venir et bien c'est vrai que la Formule 1 s'est retrouvée un peu prise dans un circuit à l'ancienne avec des bacs aggravés qui se sont franchement rapprochés du bord de piste alors ça a posé pas mal de problèmes au mois d'août puisque les courses d'endurance de début d'année en wake n'ont pas trop souffert mais en tout cas Pirelli et les pneus du championnat du monde Fanatec GT World Challenge Paya WS ont été donc les voitures des 24 heures de sport ont été victimes de bon nombre de crevaisons et ça avait fait un petit peu peur et jaser heureusement la fin de la course a été un peu plus calme avec des équipes qui ont pu adapter leur pression et des pilotes qui ont découvert les vraies limites de la piste mais voilà avoir une voiture plantée dans le bac à gravier au départ du wake avec les deux Porsche usine qui s'accrochent c'était pas vu depuis des années alors on va profiter d'un nouveau tour pour faire un peu justement le tour des nouveautés la source avec désormais un bac à gravier qui a déjà piégé beaucoup beaucoup de pilotes amateurs comme professionnels il y a une échappatoire tout au bout en tarmac l'occasion pour certains de se rattraper si jamais ils parviennent à récupérer leur voiture le redion donc le gros morceau de ses travaux avec bah oui tout le dégagement sur le côté gauche et surtout cette magistrale nouvelle tribune qui est un must have vraiment on se targuait de ne pas avoir de grandes tribunes au redion c'est désormais chose corrigée et merci à l'organisation de spa franc corchant moi à séverine et à la regrettée présidente madame nathalie maillet malheureusement disparu aux alentours du 100 ans du circuit c'était lors du grand prix du rallye libre pardon à discuter pour la première fois à à franc corchant et donc cette tribune est vraiment un endroit où vous pouvez voir le freinage double stop l'épingle de la source et à peu de choses près et toute la descente jusqu'à la montée de camel c'est vraiment un endroit où il faut se placer on a passé à l'écombe où le gravier était aussi de nouveau présent l'épingle de bruxelles a retrouvé son challenge où si les pilotes souviens c'est le piège on retrouve ici du côté du double gauche alors ma sortie n'est pas volontaire je galère énormément avec les pneus et la pluie le bac à gravier renaît de ses cendres après de grosses grosses sorties de pistes notamment pour giovinezzi au grand prix il ya deux ans et bien ici on retrouve le bac à gravier que l'on a connu dans le début des années des années 2000 le pif paf le sd fagne si vous préférez et bien lui se retrouve avec le bac à gravier comme il l'était dans les années 90 demandé à pierre yves cortal il avait fait de nombreux tonneaux au départ des 24 heures de très bonne 98 avec une voiture qui avait été pulvérisé le grillage blanchiment alors blanchiment c'est un endroit assez particulier parce que c'est sans doute là où j'aurais mis le moins de bac à gravier étant donné les expériences des années précédentes et on l'a encore confirmé en formule 3 avec maloni qui est sorti très fortement ici à droite dans le gravier avec un tonneau pour sa formule 3 j'avais eu particulièrement peur et je vous avoue que c'est vrai que c'est sans doute le seul endroit où j'aurais pas remis du gravier il ya un bac un tout au fond de la chicane de stop et bizarrement on n'a pas rajouté de gravier ici à la sortie à droite qui est l'endroit où moi j'aurais été chercher véritablement un gravier pour éviter que les pilotes n'aillent trop loin par rapport à la limite de la piste ça n'a pas été fait donc globalement ces graviers ont posé des problèmes aux 24 heures de spa franc-horchamps ils étaient surtout là pour le retour de la moto et vous avez suivi la moto à franc-horchamps vous parce que moi visuellement et au niveau médiatique j'ai pas été forcément au courant bah oui il n'y a pas eu grand chose de fait pour les 24 heures moto qui ont été décourus au tout début du mois de juin et je sais pas vraiment si le moto gp va s'intéresser à franc-horchamps donc on a fait des travaux de plusieurs millions d'euros pour accueillir une discipline qui pour l'instant n'a pas de contrat elle n'a pas d'intention franche vis-à-vis de spa franc-horchamps chose qui ne va pas non plus dans le sens des disciplines qui sont habitués à venir rouler ici puisque que ce soit la formule 1 au gt on a eu des gros problèmes avec les crevaisons les vibreurs et les bacs à gravier qui les jonchent peut-être une solution alternative dans les futurs travaux avec une solution comme à zandvoort avec ses fameux faux graviers je ne sais pas ce que ça va donner à l'heure où je tourne cette vidéo mais je suis pas forcément convaincu de la solution donc franc-horchamps new look mais old school ben c'est très bien ça a appris à certains qu'il fallait pas abuser de certaines parties du circuit donc moi j'ai vraiment apprécié cette mise à jour et ici voyez avec le nouveau speakers corner ce petit gauche qui est adapté pour les courses de moto ben on devrait avoir vraiment un circuit cf il n'y a pas eu de gros problème pendant les 24 heures d'endurance lors de l'été qui vient de s'écouler et jusque là que ce soit les courses historiques ou le reste on n'a pas eu de drame duo gravier on a eu des gros crash bien sûr mais pas d'accident qui nécessitait la remise en question de certains aménagements donc je pense que madame maillet à l'époque avait fait les bons choix la présidente qui a été remplacée depuis par un personnage un peu plus politisé je ne vais pas parler de son cas ici mais pour l'instant je trouve que voilà ce qui a été fait parce pas grand prix est ce qui a été fait globalement par le circuit franc-horchamps est une réussite et le circuit a réussi à se moderniser là où on lui avait demandé de faire des efforts pour la sécurité tout en gardant ce côté authentique cette piste qu'on avait tant aimé dans les années 90 même si on a perdu plus stop même si on a perdu un blanchiment très dangereux on garde quand même le challenge ce qui est spa franc-horchamps je vais pas réussir à prendre une fois blanchiment sans sortir de la piste mais voilà donc le spa 2022 moi me plaît je ne sais pas quel est votre avis je trouve qu'en tant que spectateur il ya des endroits où désormais ça vaut la peine d'aller jeter sa caméra sa gopro pour être impressionné par les pilotes qui voilà s'attaque à une piste beaucoup plus dangereuse beaucoup plus incertaine et beaucoup plus punitive que les années précédentes en tout cas franchement je roule avec cette magnifique mclaren je dois vous dire que c'est un véritable plaisir de rouler ici alors le jeu est tellement à jouer je vous parlais des stries des bandes dans le radio on a quand même la tribune qui est quasiment montée du côté de la descente des tribunes endurance les prochains travaux parce que ça n'est pas terminé ce sera pour cet hiver avec la volonté du circuit d'augmenter le côté familial du tracé alors vous avez peut-être vu ces gros casques qui jonchent le bord de la piste le projet a été totalement avorté par spa grand prix et par encore champ tout simplement parce qu'il fallait y mettre des projections il fallait y mettre de l'histoire et finalement ça n'a jamais abouti puisqu'il ya eu un souci avec le prestataire en tout cas il y avait quelque chose qui a fait que ça n'a pas abouti donc ces casques que sont là il ya des casques de nikki laoda michael schumacher et le grand jacky x et surtout donc ce qui attend les spectateurs pour la suite c'est peut-être d'autres aménagements pour circuler autour du tracé on sait que dans cette section notamment du speakers corner c'est parfois un peu compliqué et ça date des années 80 peut-être que refaire un peu les choses ce serait pas mal et surtout dans la tribune actuellement pré-construite en barre de métal tribune provisoire dans la descente on devrait avoir un complexe complet avec des loges vip et une tribune tout aussi belle et tout aussi intéressante que celle qui trône tout en haut du ray dion alors certes on a perdu le chalet de le brt qui était vraiment un symbole avec la petite buvette qui désormais est cachée derrière ce ray dion on peut toujours sentir l'odeur de saucisses grillées ça n'a pas changé l'âme du circuit franchement voilà ce franc corchant 2022 me plaît et comme on l'a souvent entendu un circuit qui n'évolue pas est un circuit qui meurt oui parfois pour accéder au circuit il ya des bouchons oui parfois pour les campings c'est compliqué oui c'est cher mais évidemment n'oubliez jamais que ce pas franc corchant est un circuit détenu par la région par la province si vous voulez par le département pour les amis français et non pas par un consortium par un investisseur privé donc avoir franc corchant 2023 au grand prix de formule 1 j'y serai j'espère vous aussi c'était sold out cette année un certain pilote néerlandais y est pour quelque chose mais le tracé attirera toujours les foules pour les différentes disciplines à l'organisation du tracé maintenant de faire les bons choix et de privilégier peut-être effectivement le wake avec cette nouvelle catégorie qui va se renouveler avec le lmdh à favoriser peut-être le moto gp si la formule 1 finit par disparaître de franc corchant dans les années à venir on a des cartouches on a des possibilités dans les cartons donc vraiment franc corchant est loin d'être mort même si la transition était difficile avec le rally cross qui est un petit peu à dire une épine dans le pied mais on était bien à mettre même si le tracé est intéressant il n'est pas forcément fou pour le wrx donc voilà la transition continue mais je pense qu'on a fait le plus dur même au niveau des friteries au niveau des aménagements pour la nourriture etc on a de quoi faire maintenant sur une grande partie du tracé la connexion du wifi qui est gratuit et pas mal donc franchement franc corchant me plaît beaucoup merci de me donner en commentaire vos avis j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez vécu comme expérience au grand prix de belgique parce que c'est bien beau de voir les youtubeurs et youtubeuses invités ou en tout cas se balader se pavaner dans les paddocks mais vous votre expérience avec votre petit baluchon vos frites à 9 euros 50 n'étaient pas forcément les meilleurs du monde mais qui sont bien mieux que ce qu'on a connu à une époque croyez moi ben voilà dites moi un petit peu ce que vous pensez de ce pas franc corchant et de ce que vous auriez peut-être voulu dans les travaux à venir et qui n'a pas ou ne sera pas fait est-ce que vous seriez intéressé à aller voir le moto gp à ce pas franc corchant est-ce que vous seriez intéressé si la formule 1 disparaît de voir d'autres disciplines s'implémenter ici le WTCR je ne sais pas par exemple où le championnat gt2 qui devrait faire son apparition d'ouverture des 24 heures de spa l'année prochaine serait intéressant il ya pas mal de choses qui vont arriver et entre le wake le lms et le reste franc corchant a vraiment de beaux jours devant lui c'est tout ce que j'espère et surtout j'espère être là et que vous soyez présent aussi pour le grand prix de 2023 qui s'annonce encore une fois une fête je vous avoue que moi qui était fan de musique électro avoir des gens comme marie une vente buren qui viennent mixer pendant le week-end c'était particulièrement plaisant et les activités au delà avec les courses à des démonstrations de véhicules historiques franchement avoir franc corchant 2022 dans automobilista 2 c'est un véritable va tout et quand on voit que même iRacing se retrouve avec un franc corchant qui date de 2008 il serait temps de mettre un petit peu tout ça en ordre bref automobilista 2 et franc corchant 2022 c'est oui c'est un grand oui merci beaucoup à reidza studios d'avoir été aussi réactif par rapport aux travaux qui ont été mis en place lors de l'hiver précédent c'est un vrai kiff alors on va attaquer le dernier tour on va essayer de gagner quelques positions pas de tension et oui ces vibreurs qui désormais accrochent la voiture en sortie d'épingle il pleut plus vous découvrez un peu plus le circuit je voulais vous mettre un petit peu des conditions météo vraiment catastrophiques comme on a souvent l'habitude sur la piste et en dehors c'est vrai que par exemple la gadoue qu'on s'était tapé moi je me rappelle j'ai perdu beaucoup lors du grand prix 2021 déjà beaucoup d'estime pour spa grand prix je vous avoue que la journée du jeudi qui a été faite cette année n'était pas top j'ai perdu mes pompes j'ai perdu un appareil photo numérique donc voilà le grand prix 2021 m'avait coûté beaucoup heureusement qu'il y avait les copains pour s'amuser et passer de bons moments en tribune de longs moments en tribune même si cette année nous avons que j'ai côtoyé quelques personnes en tribune qui était fortement alcoolisé ça a été très intéressant de vivre dans le camping pendant trois jours donc voilà cette ambiance là vous la retrouvez aux 24 heures du mans vous la retrouvez à des événements comme goodwood donc franchement voilà franco rechamps attire les foules on l'a encore vu avec un sold out cette année j'espère que l'année prochaine il en sera de même et qu'on aura un tout bon grand prix de formule 1 et peut-être pourquoi pas une signature du moto gp 2024 ou 2025 écoutez on va conclure tout doucement cette vidéo moi m'aura fait kiffer en tout cas la voiture est un plaisir à piloter ces conditions bien piégeuses et bien pluvieuses la mclaren long tail n'était pas forcément la bonne solution je pense que la short tail aurait été mieux ici à part en ligne droite où on va vite la voiture a du mal de se battre avec la la clk qui est une voiture tout aussi sublime à les trois monoplace qu'on aurait pu avoir qui sont les protos audi les protos just de l'époque où même les courages auraient été intéressants mais bon on va pas en demander trop ça reste automobiliste à deux mais voilà la sélection de ces voitures est tout simplement à tomber par terre et blanchiment toujours large on n'y arrivera pas est-ce qu'on peut cliquer la mercedes au freinage on est un petit peu trop loin ça passera pas on va être optimiste mais pas fou allez la sortie du bus stop et on va en rester là drapeau à damier ici à Spa-Francorchamps et on franchit la ligne d'arrivée la course est donc terminée merci à tous d'avoir suivi cette épreuve je vous donne rendez-vous dans de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos dans très très peu de temps d'ici là n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo si elle vous a plu je vous donne rendez-vous dans les commentaires pour débriefer tout ce qu'on a évoqué et je vous dis à la prochaine ciao ciao